à lui salut 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 les gars voilà c'est du moins l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 donc aujourd'hui je suis juste là vous plantez une bourse voilà et c'est la bouche italienne de boulogne mais avant de passer la bourse je vais d'abord répondre à quelques questions que d'autres abonnés m'ont posé voilà ainsi qui concerne comme ça la bourse de l'autriche voilà c'est la bourse de l'autriche ainsi qu'on se la bourse de l'autriche pour les lettres des recommandations vous savez déjà que les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler c'est à dire vos documents doivent être en anglais donc ainsi concerne la lettre de des recommandations vous devez aussi rédiger cette lettre là en anglais y compris la lettre de motivation donc il n'y a pas d'exception même si c'est un procès de français qui a rédigé il doit rédiger la lettre en anglais voilà donc il n'y a pas d'exception pour télécharger des éléments en anglais et rédiger une lettre en français vous voyez qu'il n'y a pas de ça ça ne coïncide pas il n'y a pas de des corrélations donc ce que vous devez faire vous devez mettre tous le document en anglais voilà et ainsi concernant la bourse de la bélgique il veut déjà j'ai déjà fait une vidéo donc vous allez postuler avec cette vidéo là et puis comme je dis comme je vous ai déjà dit ce qui n'aille pas postuler vous pouvez nous contacter une box pour qu'on puisse vous aider à postuler je me suis arrêté à l'étape où je dois attendre à 24 heures avant qu'on me réponde que je puisse continuer vous comprenez donc si on me répond je vais continuer mais il sait qu'ils vont pas me répondre parce que les données que j'ai rentré sont pas de vraies données vous comprenez voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour la bourse italienne la bourse de de la boulogne donc pour ceux qui veulent postuler sachez que c'est les mêmes éléments vous devez avoir votre passeport votre vos diplômes plus les relever et tout ça et en ce qui concerne la langue vous n'êtes pas vraiment obligé de connaître l'italien avant de pouvoir postuler parce que vous allez faire des cours de première année là bas en italie voilà dans la langue italienne et mais ce qui est important c'est quoi c'est le test d'entrée si vous choisissez par exemple mathématiques voilà il ya 90% des chances qu'on vous demande de faire un test d'entrée mais le test d'entrée n'est pas vraiment très accéléré c'est à dire n'est pas vraiment très difficile très compliqué voilà mais il ya des filières qui sont en santé du test voilà vous n'avez pas fait des tests vous allez pouvoir postuler directement et pour les mathématiques c'est très important parce qu'il faut avoir une base pour pouvoir postuler à cette bourse là voilà donc les gars je vais juste vous montrer un peu peut-être de bavardage il est juste vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut postuler pour pouvoir passer de l'admission et aussi avoir cette bourse à pouvoir postuler voilà donc je répète encore cette bourse là pour ceux de la licence ça ne vous concerne pas parce que pour vous la date de la date pour pouvoir postuler c'est en février mais actuellement ça concerne ceux du masters voilà et ce qui fait les éléments des titres unique c'est à dire ce qui fait des spécialités comprenez voilà donc pour le masters la date vous pouvoir commencer c'est déjà commencé depuis le 3 décembre et ça va finir en mars 2022 vous aurez les résultats en juin 2022 voilà donc c'est un peu ça alors les gars on y va et puis on va essayer de le faire ensemble à tout à l'heure allez salut salut les gars voilà c'est tout du monde dans l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc aujourd'hui comme vous voyez là à l'écran là tout est en italien voilà et aujourd'hui je suis là juste là pour vous craindre des la bourse de la bologne voilà et pour cette bourse là c'est une bourse italienne et pour l'instant pour l'instant la bourse est ouverte pour ceux du masters voilà il y aura très bientôt les étudiants de la licence pour ceux qui vous possèdent la licence mais pour le moment c'est le masters voilà donc pour cette vidéo pour ceux ceux qui font la licence c'est pas vraiment la peine de voir derrière la vidéo c'est pour le masters voilà donc pourquoi pour ça cette bourse c'est très simple voilà il faudra juste avoir vos éléments comme d'habitude c'est à dire le passeport le les bulletins et tout ça et pourquoi pour ça cette bourse là vous allez venir juste ici par exemple vous allez voir même temps la date limite et puis aussi voir les éléments et les temps pour lesquels il faut postuler voilà donc vous venez d'un ici service et opportunités vous venez dans bourse ici vous étudiez subventions et vous cliquez là voilà vous allez arriver sur l'interface qu'elle a vous allez voir directement les types de bourse tout ce qui est là tout ça sont des bourses way voilà tout ça sont des bourses maintenant vous devez savoir qu'elle la bourse la bourse à laquelle vous allez poursuivre c'est ce qui est très important ici donc ici appel appel à la candidature classement pour les activités collaboration 150 heures ça c'est pas pour nous donc je viens là vous étudiez exception pour les étudiants et résidions internationaux donc ici je vais cliquer là vous pouvez prendre la bourse qu'elle a mais c'est après que j'ai fait une vidéo poussée pour ces bousses là voilà pour l'instant la bourse qui m'intéressent c'est la bourse et une bonne action voilà donc pour ceux qui veulent pour sonner vous étudiant et dispense des fois de scolarité pour les étudiants internationaux méritant qui souhaitent s'inscrire au programme du premier cycle vous avez vu ici il ya programme du premier cycle même pour l'instant pour le premier cycle la date n'est pas encore ce n'est pas encore ouvert donc vous ne pouvez pas pour l'instant pour celui pour l'instant ce qui est ou ce qui est déjà ouverte c'est ce ou bien les bourses du second cycle comme ça et pour les cycles unique donc fait une demande d'appel au niveau action 1 2 pour les obtenir donc pouvoir pour celui à ça après je vais faire ce qui est là aussi et puis voilà il ya plus de type de bourse mais pour le moment je vais d'abord choisi un niveau action 1 2 c'est ce qui nous intéresse pour l'instant comme je vous ai déjà dit voilà donc vous cliquez sur une action 1 2 et vous allez voir les types de bourse à laquelle vous devez postuler ok donc donc arriver là vous allez voir un peu vous pouvez postuler pour une bonne action 1 2 si vous possédez ou bien si vous êtes sur le point d'obtenir un diplôme valide pour accéder au programme d'études de votre choix délivré par un établissement en dehors du système éducatif italien ça veut dire quoi ça veut dire que dans un premier temps vous devez être hors de l'italie et c'est ce qui est bien pour vous et puis ceux qui sont par exemple comme ça en licence 3 aussi peuvent postuler pour cette bourse là vous comprenez si vous avez vous êtes en licence 3 vous devez juste présenter vous vous relevez de la liste de la licence peut-être 1 et 2 comme ça vous allez pouvoir postuler pour cette bourse là voilà donc vous passerez l'un des tests suivants avant la date limite de candidature si vous souhaitez vous inscrire dans un programme en diplôme du premier cycle ou cycle unique voilà ça c'est pour le premier cycle mais comme je vous ai dit pour le premier cycle la date est un peu très éloignée c'est en février que ça va commencer donc c'est pourquoi je vous ai dit que pour cette bourse là ce que la vidéo que je sentais fait actuellement c'est pour pour ceux du master et du doctorat voilà et vous avez au moins vous avez vous avez moins les 30 ans à date limite de candidature ça c'est pour ceux de la licence voilà nous ce qui nous intéresse c'est pour le master parce que vous voyez ici le calendrier c'est quoi c'est en février 2022 que pour la licence va commencer en février 2022 et à date limite ça sera en avril les résultats seront en juin nous c'est parce qu'ils intéressent ce qui nous intéresse c'est pour ceux du du second cycle ici après la candidature niveau action 1 2 pour les étudiants qui souhaitent s'inscrire dans un programme de diplôme de second cycle comprenez voilà donc c'est ici qui nous intéresse parce que la date de candidature c'est du 3 décembre au 31 mars 2022 voilà donc c'est ici qui m'intéresse donc pouvoir postuler quels sont les éléments dont on a besoin voire postuler ici je peux venir là ici renouvellement du bourse d'étude action 1,2 ça c'est pas c'est pas ce qui nous intéresse ici la candidature doit être soumise excusez moi sur le sur via le lien qui est là donc pour pouvoir vous inscrire vous allez venir sur le lien qui est là mais pour l'instant nous allons voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin et ensuite on voit comment est-ce que vous pouvez postuler à cette bourse là donc important vous avez passé le test s'agréitent avant la limite au du candidature et la seule date à venir ou pour passer le sat elle a dit en dehors de quoi les états unis et le 12 mars 2020 alors que date l'inscription ont suivi voilà ici le stade et puis les éléments qui sont là c'est juste des examens ça veut dire quoi ça veut dire que si ce qu'il fait les mathématiques par exemple comme ça vous allez faire un test en mathématiques qui va vraiment prouver que vous maîtrisez les mathématiques ce n'est rien d'autre que un petit test pour voir un peu si vous maîtrisez les bases déjà des des mathématiques c'est tout voilà donc c'est pas grand chose donc comme je vous le disais pour pouvoir postuler c'est très simple vous venez dans studenti online c'est un italien voilà donc vous venez là une fois que vous arrivez là vous allez d'abord créer votre compte voilà vous allez vous enregistrer ici une fois vous refuse de vous enregistrer maintenant vous allez faire un loading et par la suite vous allez pouvoir postuler à la boussole de la boulogne vous comprenez voilà donc je vais essayer de m'arrêter là et puis je vais faire une vidéo pour chercher à m'arrêter et essayer de postuler pour l'admission afin d'obtenir une bourse cette bourse là est une bourse qui est vraiment qui est hyper hyper réel c'est une bourse qui est hyper sélective donc si vous voulez vraiment postuler et c'est du fait très attentivement et puis c'est de suivre la procédure pour pouvoir postuler voilà donc à tout à l'heure les gars pour une nouvelle vidéo salut salut les gars voilà j'espère que vous allez bien c'est toujours bon ça m'hospita et vous êtes sur la chaîne en deux mais sur les russes 225 voilà donc d'abord mais mieux à vous voilà et que tout ce que vous voulez dans pour cette année 2022 soit vraiment réel et puis j'espère que vous allez mettre tout de votre côté de tous vos moyens pour pouvoir obtenir cette bourse là cette année voilà donc c'est le vœu qu'il peut vous souhaiter et essayer de me donner une course bleue et c'est cette année aussi de suivre mes vidéos parce que il y a plusieurs opportunités il y a plusieurs chances de les avoir donc pour ceux qui n'ont pas encore eu de boussa et c'est de ne pas vous décourager et c'est aussi du poste mais normalement voilà donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter la bourse internationale de l'université pas doux et en italien c'est pas d'or va donc pour cette bourse là ça concerne la licence et le master et cette bourse elle est hyper hyper et entièrement financée voilà donc pour ceux qui vous posent mais ne négligez pas cela toutes les nationalités peuvent poursuivre une bourse italienne voilà et ce que je veux vous dire c'est quoi c'est que pour cette bourse là sachez que en totalité la bourse et l'admission fini mais cette masse 2022 mai l'admission prendra un peu fin un peu plus tôt c'est à dire le 2 février 2022 donc comme je voulais dire pour cette bourse là concernent la licence et le master donc essayer de postuler ou ne pas regretter après donc pour ceux qui peuvent consulter sur les universités sont les étudiants qui ne possèdent pas la nationalité italienne il faut être titulé de d'un baccalauréat pour voir pour ceux qui fait la licence et puis d'une licence pour ceux qui lui fait le master voilà donc ne pas résider en italie aussi c'est une des critères et puis vous pouvez postuler à au moins trois au maximum je vais dit comme ça au maximum trois programmes pour cette année voilà donc pour ceux qui les postuler c'est déjà très important et ceux qui font par exemple comme ça la licence sachez que les les facultés vous pouvez postuler c'est on a les soins des soins des animaux ingénierie de l'information sciences psychologiques la technique et méthode en 500 psychologiques voilà maintenant ce qui fait le master il ya plusieurs options pour cette la licence il y a quatre options mais le master il ya plusieurs options donc c'est à s'appliquer astronomie biotechnologie administration des affaires il ya psychologie clinique il ya neurosciences pour cette bourse là vous pouvez postuler à la médecine et tout ça voilà et je crois que pour le master il ya un grand il ya un champ qui est très vaste donc vous n'avez pas de problème pour cela voilà donc pour ceux qui vont passer à cette bourse en les candidats sélectionnés dans les cadres des bourses de l'université d'epadou seront et santé des fraises des fois d'inscrition et auront droit à une allocation annuée d'une valeur de de 8000 euros vous comprenez donc l'allocation c'est la paix en deux vêtements il y aura 4000 euros après après sa fin d'une fin de procédure ils vont essayer de payer le reste voilà donc c'est un peu ça donc les éléments sont étape par étape dans un premier temps vous allez choisir votre plan d'études vous allez vérifier les conditions si les côtes ces conditions là vous sient et vous allez préparer vos documents vous allez vous inscrire sur le site tout à l'heure je vais poursuivre comme ça vous allez voir comment ça se passe pour lui pas vous n'est pas raté pour ne pas trop vite aller en besoins voilà donc vous allez vous inscrire sur apple à une apide en cliquant sur bicam et appliquer voilà tout à l'heure je vais vous montrer comment ça se passe vous allez rappeler le formulaire vous allez utiliser le code de candidature pouvoir confirmer votre votre mail et lancer votre candidature voilà donc n'oubliez pas c'est très important mais avant de suivre cette vidéo là je vous demande de me donner une pouce bleu et puis on va essayer de le faire ensemble voilà donc les gars c'était moi d'un hospital comme je vous l'ai dit cette année essayer de mettre tout de votre côté pour pouvoir posséder aux mousses et c'est déposer au maximum de vous que vous pouvez voilà donc moi c'est ce que moi que vous dit j'ai fait pour vous c'est trouvé cette information là je vous envoie et vous vous poursuivre et lorsque j'ai le temps de pouvoir fait du pouvoir possible avec vous en ligne je le fais comme ça ou ceux qui n'arrivent pas vraiment à suivre qui n'a qu'ils savent pas vraiment pour poursuivre maintenant si vous ne savez pas qu'on a fait comment gérer tous ces documents comment mettre les documents en ligne et puis quand on s'est postulé voilà nous sommes là ou pour une décrite à la grèce qui passe juste là un imbox voissap nous allons essayer du consulé ensemble nous allons essayer de nous attendre et poursuivre ensemble voilà donc c'est un peu ça les gars et puis essayer de me suivre tout à l'heure on va commencer et puis à tout à l'heure les gars allez re salut les gars voilà donc comme je vous l'a dit vous êtes juste la chaîne de monsieur le russe 225 et aujourd'hui je suis là pour vous présenter une bourse carré os italien voilà et c'est la bourse de l'université de pandova donc pour ceux qui veulent possible et sachez que comme je vous ai déjà dit c'est une université qui est qui est totale voilà c'est une bourse qui est complète plutôt donc pour pouvoir passer à cette bourse là on va essayer de voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin et puis quelles sont les étapes que vous pouvez utiliser pour pouvoir passer à cette bourse là donc sachez que vous pouvez postuler à plusieurs à plusieurs programmes de bourse voilà maximum 3 donc pour ceux qui viennent juste de voir le site là qu'elle a essayé de vous abonner et c'est une pouce bleu voilà avant de commencer donc ici par exemple comme ça pour cela cette bourse là où vous allez d'abord vous arrisez sur le site et tout ça en venant là mais d'abord je vais mettre en français comme ça on va voir un peu les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir passer à cette bourse là donc ici ils disent quoi ils disent que si vous avez obtenu un titre de qualification d'entrée italien vous n'avez pas postuler à cette plateforme il y a une autre manière même pour vous c'est pas c'est pas le cas voilà et si vous avez obtenu un baccalauréat un diplôme d'études secondaires d'abord ceux qui peuvent postuler à cette bourse là sachez que c'est ce que je suis pas italien ce sont les étudiants étrangers voilà et ceux qui ne vivent pas aussi en italie voilà il faudrait que vous sachiez cela et comme ça tous ceux qui sont hors d'italie voilà et qu'ils sont pas italiens aussi même si vous êtes étrangers et que vous êtes en italie c'est pas la peine de postuler vous ne pouvez pas postuler voilà donc ici on dit si vous avez obtenu un baccalauréat un diplôme d'études secondaires internationales veillez vérifier veillez suivre les institutions ci-dessous donc c'est à dire que cette bourse à conseil immédiatement et intégralement les étudiants étrangers sélectionnez votre programme d'études jusqu'à 3 par année de l'esté vous comprenez donc comme ce que je vous le disais un maximum en deux de trois programmes vous pouvez postuler à trois programmes voilà donc à l'aide de l'outil de recherche ci-dessous ci-dessus veillez noter que vous ne pouvez pas postuler deux fois pour le même programme d'études lors des différents appels donc ici lisez attentivement vérifier ici la liste des documents requis pour postuler et préparer les pour les pour les téléchargements donc dans un premier temps j'ai tout à l'heure je vais vous montrer les deux mois dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse là mais rien ne change ce sont les mêmes éléments ainsi concerne le diplôme plus le baccalauréat le diplôme plus les rivets du nord et tout ça mais ni à moins on va aller pas à part on n'est pas vite allé un désolé donc ici quand vous voyez là par exemple comme ça on vous dit de cliquer sur connecter ou bien s'inscrit c'est ce qui est là voilà vous allez passer par là vous allez vous inscrire tout à l'heure je vais essayer de m'inscrire avec vous pour que vous puissiez savoir comment ça se passe mais pour le moment on va voir les deux mois dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse là donc si vous ne vous êtes jamais inscrit par avant cliquer sur nouveau candidat voilà et essayer votre adresse email et un code pin à l'usage unique apparaîtra à l'écran vous avez indiqué une adresse email donc quand vous avez déjà l'adresse email vous avez déjà que c'est pour juste avoir le lien voire confirmer et revenez ici voire pour celui normalement ouvrez votre compte de messagerie cliquez sur le lien des vérifications donc actuellement je suis ici qu'est ce lien de l'éducation que vous avez reçu c'est le code pin et définissez votre mot de passe vous êtes maintenant prêt à vous connecter et à remplir votre demande ok donc une fois que vous finissez cliquez sur enregistrer pour arrêter votre candidature même incomplète assurez-vous d'avoir rempli tous les champs et télécharger tous les documents nécessaires avant de cliquer sur l'envoyer voilà donc quand vous le voyez tout se passe en ligne donc ici on dit faites attention au retour et aux demandes d'actions supplémentaires que vous recevez par email donc ici comme ça je vais essayer de vous montrer un peu qu'elle est à la limite donc vous venez là postuler maintenant pour les gens de l'année académique 2022-2023 donc ici je vais vous montrer un peu les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler ici préparez tous les documents nécessaires je vais écouter là les documents veillez conserver le document suivant prête à être téléchargée une carte d'identité en cours de validité donc ce que nous parle du passeport il peut mettre une carte d'identité voilà qui de séjour italien pour les demandeurs non européens résident déjà en italie ici révéler notre académique voilà relevé de notre académique diplôme d'études secondaires supérieures voilà un cv une aide de motivation certificat de compétence linguistique ici par exemple comme ça pour ceux qui feront le coup en langue italienne vont avoir vont devoir comme ça je dis bien en langue italienne sont pas obligés de mettre un document de langue voilà arrivé là bas eux mêmes ils vont fait une année de langue de langue italienne avant de pouvoir poursuivre et ici mais ce qui me fait le coup en anglais parce qu'il ya plusieurs coups qui sont en anglais là vous devez mettre un certificat en anglais pour pouvoir poursuivre et les diplômes rélevé de notre doit être officiellement doit être officiel c'est à dire menu du cachet de l'industrie ça j'espère que vous comprenez parce que ça fait plusieurs années que plusieurs fois que je fais des vidéos sur ce titre là mais ça veut dire quoi ça veut dire que les documents qui sont officiels vous allez comme ça et c'est de des certifiés de vos documents voilà avant de les mettre en ligne donc ici ils ont dit stadie menu du cachet de lui rédiger traduit en italien ou en anglais donc votre document doit être traduit en italien ou en anglais c'est des coins sont publiés dans une langue différente vous devez être chargé avec la tradition certifié voilà donc la certification je vous ai déjà dit vous allez comme ça à l'ambassade d'abord d'un premier temps vous prenez vous même vos documents vous allez au ministère de l'intérieur on ne s'en fait étranger ils vont légaliser ils vont signer et vous allez avec cela à au ministère comment j'ai dit ça à l'ambassadeur italienne voilà est arrivé là bas ils vont certifier pour vous et qu'acheter est certifié voilà vous êtes si vous êtes admis au programme d'études vous devez soumettre d'autres documents y compris les copies légalisées de votre qualification précédente aucun document légaliser les requis au stade de la demande donc ici par exemple comme ça on vous dit que et il revient encore ici pour vous dit que lorsque vous faites la demande vous ne légalisez pas le dossier d'abord comprenez voilà vous n'avez pas le dossier c'est lorsque vous allez finir et que vous êtes admis vous allez légaliser ces dossiers là mais pour l'instant fait certifié au dossier dit que vos dossiers sont vraiment officiel voilà donc c'est un peu ça d'autres documents sont nécessaires pour compléter votre instruction plus d'informations cliquer ici donc ici sachez que la date limite c'est le 2 février sachez que la date limite pour pouvoir consulter à ces bousses là c'est le 2 février donc si je le trouvais ici c'est cet appel du candidat tu seras se culturera le 2 février 2022 voilà donc je vous conseille de vite postuler de commencer à vraiment vite postuler pour ne pas rater grand chose donc ici si vous venez là par exemple postuler maintenant si possible maintenant ici vous allez cliquer là vous allez voir que on vous renvoie d'abord sur le système pour pouvoir s'enregistrer et ensuite à essayer de postuler donc ici vous allez venir vous connecter ici il ya se connecter il ya s'inscrit donc vous vous cliquez sur s'inscrit et si vous allez vous retrouver sur sympathie là voilà j'avais déjà en fait la série concerne les bourses italiennes il ya une plateforme où les étudiants s'enregistrent voilà moi je l'avais déjà utilisé auparavant mais je ne vais pas utiliser ce qu'elle a parce que je dois reprendre que tous ceux qui veulent qu'ils veulent postuler puis sans savoir comment faire donc à tout à l'heure comme ça je vais essayer de postuler avec vous pour que vous puissiez savoir au moins comment ça commence à marcher et puis comment est-ce qu'on postule donc à tout à l'heure les gars merci